Salut à tous, c'est TutorNac et aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo sur les techniques, marques de fabrique et autres clins d'oeil et hommages à l'animation japonaise. Avant que cette vidéo commence, je vous rappelle que vous pouvez la liker si la vidéo vous plaît ainsi que la partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à la rédiger dans la zone commentaire ci-dessous. Commençons sans perdre de temps avec Yoshinori Kanada, un des animateurs les plus influents de l'histoire au point où l'on parle de Kanada Steel pour qualifier ceux qui s'inspirent de lui et de ses techniques. Comme de grands animateurs comme Imaishi, Kameda ou John Arai par exemple. Voici ces deux techniques les plus célèbres. Dans un premier temps, les Kanada Light Flare, cette espèce d'éclat lumineux stylisé que vous ne connaissez certainement pas de nom mais que je suis sûr que vous avez déjà au moins vu une fois dans un animé. Et sa deuxième technique très célèbre est le Kanada Dragon. Cela consiste simplement à faire prendre un élément la forme d'un dragon. De nos jours, il est surtout utilisé en tant qu'hommage à son créateur. Continuons avec Yutaka Nakamura. Oui, je le mets directement en deuxième position. C'est certainement l'animateur le plus connu au monde en ce moment. Aussi appelé Yutapon par la communauté otaku, n'importe quel amateur d'animé est forcément tombé sur un de ses plans. Fumeta l'Alchimiste, Koboï Bebop ou encore Meiro Academia, le gars touche à tous les gros projets. Inventeur des Yutapon Cube, une technique très populaire qui consiste à faire prendre la forme de cube au débris. Il est aussi super connu pour les Ipeg Frames, une fraction de seconde visant à amplifier l'impact d'un coup, d'une explosion par exemple. Il est généralement effectué en noir et blanc dans le but de faire ressentir la puissance au point d'en perdre ses couleurs. Ces techniques sont aujourd'hui très démocratisées et utilisées par un bon nombre d'autres animateurs. Passons maintenant au SMEAR, une technique qui tiendrait son origine d'un cartoon des frères Warner dans les années 40. Elle consiste à déformer un modèle pour lui donner une sensation de vitesse ou d'un mouvement en général. Énormément utilisée par Arifumi Imai, l'aminateur qui anime tous les cercougats de l'Iveg dans la SNK ou dans cette scène de One Punch Man par exemple. Ensuite, nous pouvons évoquer Masami Obari, un animateur très populaire dans les années 80, un des principaux piliers de la Japanimation connu pour Low Body Punch qui consiste en un coup de point donné face caméra et très utilisé par All Might de MHA. Low Body Pose, aussi appelé Brave Perspective, Brave Stance ou Sunrise Stance, une technique très populaire et reprise encore aujourd'hui dans énormément d'oeuvres. Venons-en à Ishiro Itano, l'un des premiers à avoir fait du Sakuga sur Gundam à l'époque où les combats étaient encore très statiques. Il est inévitablement associé au genre mecha connu pour avoir créé l'Itano Circus, de nombreux tirs de projectiles créant une nuée massive poursuivant un personnage. Les missiles peuvent également être remplacés par des poutres, monstres, tentacules. Par exemple, Itano en aurait eu l'idée en attachant des feuilles artifices à son vélo et en les allumant tout en conduisant sur la plage. Depuis, la technique a été reprise par un bon nombre d'animateurs. Parlons maintenant du Hisashi Punch. Inventé par Hisashi Mori, cette technique consiste en un coup de poing donné au ralenti et maintenu un long moment sur son point d'impact pour renforcer l'idée de puissance. Technique cependant moins utilisée dans les productions récentes, technique possédant aussi des variantes comme le cross-counter, quand deux personnages se frappent simultanément en croisant leurs coups. Cette technique reste tout de même culte grâce à une scène de One Piece qui marquera l'industrie de la japanimation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je ferai bien sûr d'autres vidéos car je n'ai clairement pas parlé de tous les animateurs et de toutes les techniques qui existent. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi, regarde nos autres vidéos et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada